Cette loi foncière qui est prévue pour mi-2019 est bien sûr confirmée et nous avons déjà contribué auprès des rapporteurs de cette loi déjà un certain nombre de contributions et notamment sur trois points essentiels qui structurent cette loi ou qui devront sans doute structurer cette loi un premier lié à un événement qui nous espérons sera un épiphénomène qui est celui de la lutte contre l'accaparement du foncier mais le point essentiel pour nous est bien évidemment la lutte contre l'artificialisation du foncier agricole qui n'a pas fléchi malgré le renforcement des outils de planification en matière d'urbanisme avec les lois Allure et la loi d'avenir agricole et il nous faut trouver les outils qui permettent demain à la fois de mieux planifier mais également de mieux protéger le foncier agricole et de façon plus pérenne les outils existent mais ils sont peu mis en oeuvre et il nous faut trouver des artifices qui visent avec les élus mais aussi les bureaux d'études à contraindre un peu plus cette conservation agricole et retrouver ce potentiel économique sur d'autres territoires alors espérons qu'au travers de la voie foncière nous retrouverons aussi un véritable observatoire du foncier agricole qui nous permette de mieux affiner, de mieux préciser ce qu'est la véritable conservation d'espaces agricoles mais aussi ce que sont véritablement par un inventaire pertinent et exhaustif les friches agricoles sur l'ensemble du territoire donc ça c'est un point essentiel, je dis bien, lutter contre l'artificialisation du sol et renforcer à cet endroit la mission inscrite dans la loi d'avenir agricole de 2014 qui était l'application de l'ERC, éviter, réduire, compenser, appliquer à l'économie collective agricole enfin la loi foncière devra aussi avoir un volet sur la meilleure maîtrise sur la répartition du foncier agricole aujourd'hui régie par un contrôle des structures et s'appliquant sur un schéma de développement régional des exploitations agricoles cet outil a sans doute besoin d'être réformé, revu afin d'avoir un outil plus opérant pour autant nous pensons qu'au travers de cette toile foncière nous devons trouver ou retrouver un véritable outil de répartition équitable du foncier bien sûr avec un axe prioritaire qui est l'installation aidée mais aussi les autres que sont aussi les autres installations et évidemment la confortation des exploitations agricoles tout en ayant une maîtrise ou un regard opérant sur les mutations de part sociale des sociétés agricoles de tous genres qui aujourd'hui permettent de contourner quelque peu ce contrôle des structures et donc nous contribuons et nous continuerons à contribuer auprès des rapporteurs sur cette future loi foncière Merci d'avoir regardé cette vidéo !